Denise Filiatro, depuis qu'elle est là, elle a continué la partie audacieuse, elle a continué d'honorer cette partie-là du rideau vert. Puis elle, elle a, dans le côté plus traditionnel, elle est allée vers les comédies musicales. Tu sais, comme spectatrice, je me souviens beaucoup de ces comédies de My Fair Lady. C'est tellement Denise, tout ça, c'est tellement sa passion pour Broadway. Elle a traîné ça ici, puis ça convenait parfaitement. Avec René Richensé, on avait travaillé une pièce qui s'appelait Avec Norm au théâtre d'aujourd'hui, puis on voulait faire une reprise. Puis René Richensé m'a dit, bien, si tu veux refaire le show, ça pourrait être une bonne place au rideau vert, mais appelle Denise, puis prends contact avec elle. Il m'a comme laissé le travail de contacter Denise. Fait qu'on s'est donné rendez-vous dans un café avec Serge Boucher, qui avait écrit avec Norm. Les deux, on était super stressés. Puis on s'est assis au café, Denise est arrivée, elle a fait, bon, c'est quoi votre pièce, qu'est-ce que vous voulez faire? Et nous, on avait apporté des photos, on avait apporté la pièce. Elle a feuilleté ça, elle a regardé les photos, elle a fait, quand est-ce que vous voulez faire ce show-là? On n'a même pas eu le temps d'expliquer tant que ça. On avait un pitch de vente, puis elle avait déjà envie qu'on fasse le show. Et non seulement ça, c'est qu'elle m'a demandé aussi, elle dit, toi tu chantes, parce qu'elle dit, moi je te montre un théâtre musical l'année prochaine. Puis elle dit, il y a peut-être un rôle pour toi, maintenant que je te rencontre. Fait que quand je suis parti de cette réunion-là, elle avait dit oui au show avec Norm. Et j'avais un nouveau rôle dans un théâtre musical qu'elle montait. Et ça a été ma première rencontre avec Denise. Et après ça, il y a eu d'autres productions ensemble. Mais ça va rester toute ma vie. Quand on est sortis, Serge Boucher et moi, sur le trottoir, après, on n'en revenait pas. Ça a été un tourbillon, évidemment, connaissant Denise. On sait comment elle peut avoir de l'énergie. On est arrivés sur le trottoir et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? Bien, Denise, elle est imprévisible, insaisissable. Elle fait semblant d'être enragée, puis elle ne l'est pas pantoute. C'est très surfait, sa réputation de... Elle crie tout le temps, c'est pas vrai. Denise crie tout le temps, c'est pas vrai du tout. Elle est très insécure, par contre. Alors ça, c'est peut-être ce qui fait que des fois, elle est... Mais beaucoup de plaisir avec Denise. Beaucoup de plaisir. On rime beaucoup. Elle est très engagée, très consciencieuse. Elle a fait des choses merveilleuses. J'étais venue voir un spectacle en 91, qui était une pièce mise en scène par Denise Filiatro. Je joue là pour moi, Sam, une comédie de Woody Allen. Et puis à la fin, tu me t'as dit, « Ah, Denise Filiatro, elle pourrait devenir directrice artistique du Rideau Vert. » Qui aurait dit que j'aurais géré le théâtre avec elle plusieurs années plus tard? C'est drôle parce qu'avant, les gens venaient voir Mme Brindamour jouer. Quoi qu'elle joue, quoi que... Quel qu'a été le spectacle, les gens venaient au guichet, puis ils disaient, « Mme Brindamour, elle joue de chasseur. » Tandis Denise, Denise ne joue plus. Mais c'est une espèce de fidélité. C'est quelqu'un qui est une personnalité qui est aimée, qui est respectée. Et on sait, depuis qu'elle est là, qu'elle fait des choix intéressants. Ça fait que les gens reviennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada